Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver. C'est un tirage pour le mois de janvier, donc j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite bien évidemment une très bonne année 2021. Donc c'est parti, nous allons savoir pour quels signes va être ce tirage. Donc il ne me reste plus que 4 signes. Les cancers, donc bonjour les cancers. Allez, donc je vais vous faire un tirage général, un tirage professionnel et à la fin de la vidéo je vais faire un question-réponse sentimentale. Voilà, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc pour ceux qui sont en train de... Alors soit c'est pour un bébé. Alors avez-vous l'intention de concevoir un bébé ? Là on vous parle qu'il va y avoir une petite lueur d'espoir ou alors vous avez peut-être l'intuition de quelque chose en ce moment. Est-ce que vous vous sentez mal ? Est-ce que ça ne va pas bien ? Est-ce que vous êtes sur le point de faire un test de grossesse pour certains cancers ? Ou alors vous allez peut-être avoir un petit éclaircissement sur un nouveau projet. Ça c'est le premier message pour le cancer. Ben là on parle de communication, on parle de mail, de coup de téléphone, de courrier qui va vous épanouir, qui va vous mettre en joie. Vous allez reprendre toute votre énergie. Je vais vous mettre en joie. Alors, l'énergie principale pour le mois de janvier, c'est oui, ça, il n'y a pas plus positif que un oui, donc nous allons parler, alors, soit de commerce, soit de commercial, soit le fait de vouloir prendre une nouvelle route, mais là on vous dit, il vous manque de l'argent pour pouvoir continuer ce projet, et oui, il vous en manque, et non, il n'y aura pas de déblocage, donc votre projet, soit il va être interrompu, ou soit vous allez l'arrêter pour entreprendre quelque chose de nouveau, là on voit qu'il y a quelque chose qui vous rumine, ça c'est l'intérieur de vous, vous n'êtes pas bien, ça tourne, mais on vous parle quand même que vous allez voir plus clair, plus clair grâce à cette carte qui est à côté, qui est une porte ouverte, il va y avoir une offre intéressante, mais on vous dit quand même prudence, donc soit prudence sur quelque chose, ou alors, est-ce que le fait que vous ruminez, que vous n'êtes pas bien, c'est pas à cause de, soit de cette personne, ou soit peut-être à cause du virus, peut-être, là on nous parle peut-être de quelque chose de professionnel, là on voit que vous tournez, ça rumine, que ça rumine à cause des soucis, des soucis dans l'air, on va dire, mais vous allez voir enfin plus clair, et on vous parle quand même d'un épanouissement, là on vous parle d'enfants, il y a peut-être des personnes qui souhaitent avoir des enfants depuis un certain temps, là on parle de de tristesse, concernant une femme, mais on parle quand même de retour, retour à l'équilibre, alors soit retour à l'équilibre, ou alors est-ce que vous allez être obligé d'utiliser peut-être la médecine, c'est une situation lente, donc moi je dirais, soit c'est une femme qui souhaiterait avoir des enfants, ou soit inversement c'est une femme qui a des enfants, mais on voit que la situation elle est lente, pour une procédure de, une procédure juridique concernant les enfants, mais là vous allez avoir une aide, une main tendue, donc il y a quelque chose qui va se débloquer, vous allez avoir votre signature, donc là je pense que c'est plutôt une situation concernant des enfants, est-ce que vous avez fait une demande, une demande de garde d'enfants, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui a été très lent, mais là on vous dit ça y est il y a la signature, là on parle d'un homme d'amour très rapidement, est-ce que très rapidement il y a un homme qui va arriver dans votre vie, là on vous dit vous allez savoir, alors est-ce que c'est vous monsieur, alors je vous rappelle, quand je parle d'homme, de femme, quand je parle de personnage, si vous monsieur, vous regardez cette vidéo et le fait que j'ai parlé d'une femme, bah vous ça vous concerne, donc évidemment vous vous changez le personnage, là je parle d'un homme, mais si ça parle plus au féminin, bien évidemment vous vous changez, moi je veux savoir la suite de l'histoire, là pour les cancers, donc ça c'est les envies, c'est l'épanouissement, mais c'est aussi la sexualité, donc oui c'est bien ce que je pense, donc là il y a un homme qui va déclarer sa flamme très rapidement, vous allez savoir, et ben est-ce que je dois vous dire la suite, ça c'est sympa, là on vous parle, donc toujours commerce, commercial, ou alors le fait de prendre, de prendre la route, là on voit qu'il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous perturbe, alors ça peut très bien concerner votre enfant, garçon, parce que votre enfant, garçon est dans le commercial, mais là on vous dit qu'il va pouvoir poursuivre une nouvelle voie, alors est-ce qu'il attend une réponse, est-ce qu'il attend quelque chose, votre enfant, après c'est l'enfant, mais ça peut être la nouveauté, peut-être dans le milieu commerce, commercial, le fait de prendre, de prendre la route, on voit que là ça le perturbe, mais il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau, ou est-ce que c'est pour un jeune homme, ça peut être un jeune homme aussi, là on voit qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, qui s'ouvre à lui, là on voit que vous êtes en manque, en manque d'informations, en manque de quelque chose, mais on vous dit que vous allez avoir un éclaircissement, ça fait longtemps que vous attendez, alors est-ce que ce manque d'informations, je pense que vous vous doutez déjà de qui c'est, la personne, cet homme là qui va déclarer sa flamme, ça fait longtemps que vous attendez, peut-être que vous tournez, peut-être que vous essayez de lui envoyer des messages, là on vous dit oui, là ici, là ça y est, en amour c'est oui, j'adore, et vous me le dites en commentaire, là on parle de finance, on parle de porte ouverte, d'une opportunité, donc si vous attendez de l'argent, je pense qu'au mois de janvier, ça va venir, donc là on parle de larmes, donc vu qu'il y a de bonnes cartes, j'espère que c'est quand même des larmes de, oui, ça va être des larmes de joie, ça y est cette rentrée d'argent là, très rapidement, vous avez la carte de la rapidité, grâce à votre sagesse, grâce au fait que vous prenez des bonnes décisions, ça y est, vous allez pouvoir enfin prendre cette pause, vous allez pouvoir vous calmer, vous détendre, allez, dans le domaine professionnel, là on a le foyer, donc il y a des personnes qui souhaiteraient travailler à la maison, il y a peut-être des personnes qui font du télétravail, ça va continuer au mois de janvier, là on parle d'une invitation, ou alors vous allez peut-être fêter un nouveau travail, là on parle de bien, ou alors de départ, de déplacement, par rapport au passé, allez, professionnel, voilà. Voilà. Et l'énergie principale, suspense, c'est la vague de joie, d'abondance, et peut-être d'une rentrée d'argent. Génial, génial. Allez, professionnel, là on voit, vous voyez bien, oui, là vous voyez, là vous voyez pas du tout, vous êtes dans le flou total, vous êtes dans le flou total à cause d'une situation, soit à cause d'une personne, ou alors peut-être malheureusement à cause du Covid, vous avez dû, là on voit que vous êtes en conflit, de toute façon en conflit avec quelqu'un, conflit avec quelque chose, on voit qu'il y a eu une rupture brutale. Alors une rupture brutale qui a peut-être repris, ça a été peut-être une rupture momentanément, ou là, j'en bafouille, ou alors ça a été une rupture pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Là on voit que vous avez eu une opportunité, une opportunité, vous avez eu une offre intéressante, donc je pense que c'est peut-être plutôt une, ça a été une rupture momentanément. ça a été brutal, mais vous avez très certainement repris de nouveau votre activité. Là on parle de tension, mais un gros éclaircissement sur votre situation, là on parle de chance, on parle d'une heureuse coïncidence professionnelle. Alors est-ce que c'est dans le monde hospitalier, ou est-ce qu'on parle d'un homme, d'un homme qui a eu des tensions, qui a eu des tensions professionnelles, des tensions à cause des finances. Malheureusement, comme beaucoup d'entreprises, les tensions finances, ça sort beaucoup dans les tirages, mais là on vous dit que vous allez avoir un gros éclaircissement. Vous allez enfin apprendre quelque chose, ou alors vous allez faire une formation dans votre entreprise. Donc là on voit qu'il y a une alliance, donc vous êtes embauché dans cette entreprise. Soit vous êtes embauché, ou soit vous allez signer pour pouvoir être embauché dans cette entreprise. En tout cas il y a un contrat, il y a quelque chose qui se fait. Et là on parle d'une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. On parle d'ennui. Alors ça c'est plutôt ennuyeux. Mais vous faites enfin ce que vous aimez. Alors est-ce qu'il y aura quand même des désagréments dans ce que vous allez faire ? Il va y avoir quand même des choses qui vont vous ennuyer, mais vous allez quand même faire ce que vous aimez. Là on parle de votre entreprise. Le fait de réfléchir à deux fois avant d'agir, ça va vous permettre de fêter une situation. Là on vous parle de non. Est-ce que je me suis avancé ? Je me suis peut-être un peu trop avancé dans ce que j'ai dit. Ah non, on parle quand même de surprise. Là vous allez fêter. Peut-être pas tout de suite. Parce que là il y a le nom et vous êtes pris dans un labyrinthe. Mais en tout cas vous allez fêter. Là vous allez retrouver la paix. Il y a une surprise. Et cette surprise, c'est une signature. Alors c'est soit votre entreprise ou soit vous allez entreprendre des démarches professionnelles dont vous avez réfléchi à deux fois qui va vous permettre de retrouver de nouveau cette sérénité. Là vous allez fêter. Vous allez être invité ou vous allez fêter. Là on voit que vous sortez d'une situation qui a été plutôt pénible. On voit le labyrinthe. On voit le non. Par contre là on vous parle quand même d'une bonne surprise. C'est la signature. Là on vous dit que vous êtes dans une période d'ombre, de tension, de haut et de bas. Alors est-ce que vous attendez une réponse pour pouvoir entreprendre quelque chose ? Avec un ami, un ami proche ou alors avec de la famille ? Et là on vous dit oui. Là vous allez avoir un éclaircissement sur des problèmes professionnels. Que ça soit une personne, que ça soit une situation comme malheureusement le Covid. Vous allez avoir un gros éclaircissement sur votre alliance professionnelle. On voit que vous allez réfléchir à deux fois avant d'agir, ce qui va vous permettre d'avoir une vague de joie, d'abondance et de pouvoir prendre enfin cette pause. Là on parle de conflits, de conflits voire même de ruptures brutales. mais vous avez de la chance. Il va y avoir une heureuse coïncidence qui fait que vous allez pouvoir poursuivre une nouvelle voie et fêter ça. Soucis financiers, ruptures, que ça soit ruptures définitives ou temporaires, ça ressort beaucoup au niveau des signes. Allez, avez-vous réfléchi ? Allez, pour le célibataire, qu'elle va peut-être la réponse pour les célibataires ? Là on vous dit non. Non en tout cas pour le mois de janvier. Ça c'est pour les couples mariés ou les couples qui vivent ensemble. On dit la situation va s'améliorer. Pour les personnes séparées ou les personnes en triangulaire. Quelle va être la réponse ? Là on vous dit de grands changements positifs. Je vous remercie les cancers. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour le tirage sentimental du mois de janvier. Merci, au revoir.